Ankama, Delcourt, Comics Initiative, iComics, Urban Comics, aujourd'hui on parle de plusieurs titres que j'ai réellement kiffé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review. Est-ce qu'on appelle ça vraiment une review mensuelle ? Je ne sais pas, appelons ça une review tout court. Et une review particulière pour moi puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de coups de cœur dans cette review lecture et j'ai vraiment passé un mois fantastique en termes de lecture. Donc autant vous dire que ça va être la review du plaisir. Et on va commencer avec le premier titre qui n'est autre que Bunkerville, envoyé par Ankama, merci Ankama pour votre confiance, qui nous raconte l'histoire de Laurel, un jeune golden boy mélancolique qui tente de mettre fin à ses jours en s'enfonçant dans l'océan pour rejoindre sa dulcinée qui elle-même s'est suicidée. Et qui, eh bien, lors de son réveil, notre chère Laurel va se retrouver à Bunkerville, une ville, une cité étrange du 19e siècle, coupée du monde depuis 150 ans. Alors c'est un récit un peu étrange qui ne plaira pas à tout le monde, c'est certain, soyez-en sûr. D'ailleurs, c'est un récit qui mélange un peu tous les genres, thriller, fantastique. On a un côté un petit peu steampunk aussi également dans ce récit. Et c'est un récit finalement que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a fait énormément penser, eh bien tout simplement, à Shutter Island. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. C'est un récit à la fois mélancolique, à la fois poétique, que j'aime beaucoup, notamment pour ces couleurs qui sont tantôt froides, tantôt un peu plus chaudes, avec des planches absolument fantastiques, fabuleuses, et surtout avec des dessins un peu aquarelles comme ça. Donc ça a été vraiment beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Laurel, notamment notre personnage. Est-ce qu'on est dans un rêve ? Est-ce qu'on est dans la réalité ? Ça, je vous laisserai le découvrir. Je pense que c'est une très, très bonne expérience de lecture si vous aimez ce genre de récit, si vous êtes dans un mood un peu particulier. Mais moi, ça m'a vraiment convaincu. Et c'est une lecture qui est plutôt fluide, plutôt rythmée. Je ne vais pas dire dynamique parce que ce ne serait pas le cas, mais fluide, rythmée, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a vraiment convaincu. Et donc, il serait dommage, je pense, de vous en priver. Mais en tout cas, regardez-moi ces planches qui sont absolument magnifiques. Ça me donne la chair de poule, rien que de les voir. Est-ce que j'ai une autre planche à vous montrer, là, un petit peu sympatoche ? Comme ça, ouais, celle-là, elle est cool. Elle va alimenter un peu mes propos quand je parle de steampunk aussi. Regardez, celle-ci est très jolie. J'aime beaucoup. Et celle-ci, également, un peu plus loin. Elle est, elle est, elle est... Regardez ça, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Donc, très bon récit, Bunkerville. Je vous le recommande. Si vous avez envie de steampunk, de thriller, de fantastique, eh bien, n'hésitez pas. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Allez, on continue avec le gros coup de cœur, l'un des gros coups de cœur de cette vidéo, Do a Powerbomb, que j'ai pris au Festival de la BD d'Angoulême, publié chez Urban, scénarisé par Daniel Warren Johnson et dessiné par Mike Spicer. C'est un récit qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui souhaite se mettre au catch pour reprendre un peu l'héritage de sa maman qui est décédée sur le ring. Et lorsqu'une entité maléfique va lui proposer un match de catch dans une autre dimension avec un coéquipier qu'elle devra choisir pour potentiellement pouvoir ressusciter sa mère, eh bien, elle va se lancer dans ce défi. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout est incroyable dans ce récit. Très honnêtement, ça part de l'édito jusqu'à la fin du récit où Daniel Warren Johnson va nous expliquer un petit peu comment il s'y est pris pour se renseigner du côté du catch, comment il est tombé dans cette aventure, comment il a construit le récit. Ça, c'est vraiment absolument incroyable et c'est vraiment à lire. S'il y a un édito, je pense à ne pas passer, c'est celui-ci. Les dessins sont peut-être particuliers pour certains, mais absolument fabuleux. En réalité, j'ai passé un moment de lecture incroyable. C'est simple. Je tournais les pages, j'entendais le public crier, j'entendais les spectateurs commenter les matchs, j'entendais les coups sur le ring alors que je ne suis pas un grand, grand fan de catch. Donc, autant vous dire que ça a été un véritable moment fabuleux pour moi. Je suis tombé amoureux des personnages et surtout de notre personnage principal qui est super bien écrit, qui est à la fois à la hargne, qui a envie d'être une star du catch pour prendre, comme je vous l'ai dit, l'héritage de sa maman, pour faire honneur à sa mère. C'est un récit qui va nous parler de beaucoup de choses, que ce soit le deuil, que ce soit la gestion de la colère. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un récit qui est touchant, qui est émouvant, qui m'a fait verser ma petite larme à la fin. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. mais vraiment, c'est un récit absolument fabuleux, fantastique, qui te transporte et c'est là qu'on voit le pouvoir de la lecture. Le pouvoir de la lecture, le pouvoir des comics, c'est celui-ci. C'est de pouvoir te transporter dans une autre dimension et de te faire entendre ce qui est tout simplement inaudible, de te faire palper des choses qui ne sont pas palpables. J'ai adoré. J'ai adoré. Il y a un côté très rock'n'roll aussi au récit, notamment avec ce personnage et ses planches un peu dans une autre dimension. C'est un récit qui pourrait mériter un spin-off typiquement puisqu'on utilise le fait qu'il y ait plusieurs dimensions avec plusieurs types de catcheurs qui pratiquent le catch de manière différente dans des dimensions différentes. Très honnêtement, j'ai adoré. Franchement, des récits comme ça, j'en voudrais tous les jours. Surtout qu'en plus, c'est ce que je pense sincèrement, c'est qu'en termes de sport, on a très peu de récits. Finalement, dans le comics américain, là où dans typiquement le manga, on a beaucoup plus de shonen sportif. Mais ça, ouais, j'adore. Je suis grand grand fan et ça, ça va rester très très longtemps dans ma bibliothèque. Deuxième récit coup de cœur, Chroma. Chroma, je vous en ai parlé, notamment dans l'interview avec Thierry Mornet, une interview qui apparemment d'ailleurs vous a beaucoup plu. Donc, merci énormément pour le retour sur cette interview. Merci beaucoup. Chroma, c'est un récit qui va nous raconter l'histoire de la cité pâle, une cité qui est emprisonnée dans des murs dans laquelle Chroma vit dans l'obscurité totale, croyant qu'elle est une créature maléfique puisque le peuple qui vit dans cette cité, tout simplement peur de la couleur. et donc, ils se teignent en blanc, ils vivent dans le noir et si, eh bien, tu portes de la couleur, en fait, tu es le démon, ni plus ni moins. Chroma, c'est encore une fois quelque chose que j'ai beaucoup aimé qui est un récit de survie, un peu post-apo, un peu fantastique également, qui a beaucoup de sens dans le sens où, d'habitude, quand on parle d'un comics, on va parler de l'auteur, on va parler du dessinateur et de temps en temps, on parle du coloriste, des fois, on oublie, en tout cas, moi, c'est mon cas, mais là, ce n'est pas le cas du coup parce que le coloriste, il a son rôle à jouer et on n'a jamais vu un coloriste être autant mis en avant avec un récit comme celui-ci puisque, en fait, toutes les couleurs vont vraiment faire tout le travail dans ce récit. J'ai adoré l'ambiance de ce récit qui m'a fait beaucoup penser à de l'heroic fantasy en réalité avec les différents peuples, avec les bêtes, on a un côté, on a vraiment ce côté un peu, je ne sais pas, seigneur des anneaux, mixte, avatar, etc. C'est un récit absolument magique mais qui, pour autant, ne fait pas dans la dentelle puisque, vous voyez, il y a un peu de violence avec du sang. Alors, ce n'est pas le cœur du récit, ce n'est pas le but du récit non plus, mais c'est pour nous montrer que, voilà, on est quand même face à d'énormes dangers et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le message de ce récit finalement qui va nous expliquer que nos croyances peuvent parfois nous fourvoyer et que, voilà, ça replace un peu le rôle de la croyance, de la religion, de le côté sectaire aussi que peuvent avoir certaines personnes et certains groupes, certains peuples mais vraiment, ce récit est incroyable. J'ai adoré, on nous parle de rituels, on nous parle de coutumes, on nous parle de surmonter sa peur, on nous parle de survie, on nous parle de destin, on nous parle de torture aussi puisque, comme on vous le dit dans le récit, Chroma est considéré comme une bête dangereuse, comme un démon et ce peuple s'amuse tous les ans à la torturer en espèce de rituel, de sacrifice pour tenter de, soi-disant, mettre la chance de son côté. Enfin, vraiment, c'est un récit que j'ai adoré, qui m'a transporté, il est incroyable, je pense d'ailleurs que c'est un récit qui peut se faire offrir, tant c'est incroyable. C'est un récit qui plaira à tout le monde, qu'on soit fan de BD, qu'on soit fan de comics ou non, c'est un récit haut en couleurs et merci vraiment Delcourt pour ce récit qui a une qualité éditoriale absolument incroyable, à un prix plus que raisonnable, vraiment, c'est du Delcourt, donc il faut foncer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On passe à un autre coup de cœur, encore acheté au FIBD, chez Comics Initiative, cette fois avec Grizzly Shark, Grizzly Shark écrit par Ryan Hotley, dessiné par Ivan Placencia, qui nous raconte l'histoire qu'il y aurait des requins dans les bois, ni plus ni moins, ça part de ce délire un peu débile, on peut le dire, et d'ailleurs, on m'avait prévenu, Mills me l'avait dit, il m'a dit, si t'achètes Grizzly Shark, je te préviens, c'est très très débile, et j'avais peur, j'avais peur parce que les comics débiles, j'ai beaucoup de mal, les comics qui font dans l'humour, ça ne marche que très rarement, voire jamais sur moi, et bien là, je me suis fendu la poire, comme jamais, c'est le premier comics qui me fait autant rire, vraiment, vraiment, c'est le premier comics qui me fait autant rire. Donc ça part de ce délire que voilà, il y aurait des Grizzly dans les bois, et en fait, on va suivre un personnage principal qui va partir en camping avec son papa, et qui va, et bien se faire à moitié bouffer par un requin, ni plus ni moins. Et en fait, ça va partir sur des, sur des, sur des doses d'humour incroyables, c'est-à-dire qu'on a le gamin dans la gueule du requin, son père lui dit, pousse-toi, je vais tirer, et l'autre qui dit, j'essaye, et c'est juste ce genre de délire là, moi, qui me font très très rire, qui me font très très rire, genre le gamin qui dit, bah bon sang, j'ai mal, et t'as le père qui dit, bah tiens, prends un cachet, non non, c'est trop là, tu tiens à mourir ou quoi, bah non, mon estomac est là-bas. Et voilà, et c'est ce genre d'humour un peu débile, un peu à la con, qui m'a fait extrêmement rire, qui est absolument génial, c'est un récit un peu court, c'est un récit qui fait, dans l'humour un peu gras, qu'on se le dise, c'est un récit qui fait, parfois dans la violence verbale, attention à ça, il peut y avoir des gros mots, donc c'est pas le genre de récit que j'offrirais à un enfant, par contre, c'est le genre de récit que je pourrais offrir à un adolescent de 15-16 ans, sans problème, c'est un récit absolument délire, qui m'a fait beaucoup rire, sur lequel j'ai passé un énorme, un énorme moment incroyable, voyez cette planche, court, hé, ça me fait rire, c'est superbement édité par Comics Initiative, je trouve la cover absolument incroyable, l'arrière est tout aussi incroyable, avec en plus ces petites lettres dorées, voilà comme ça, et ça vaut 15 euros, donc autant vous dire qu'encore une fois, il ne faut pas se priver, on continue cette fois du côté de chez iComics, avec TMNT, tome 2, qui continue la suite des TMNT, que vous êtes peut-être déjà en train de faire en intégrale, ou que vous avez commencé en hardcover, qui reprend donc la suite du tome 1 de TMNT Reborn, et qui est un tome un petit peu de transition, en fait, qui va continuer à suivre les tortues, qui sont isolées avec le reste des mutants dans un coin de la ville, et qui vont devoir faire face à différents dangers, différentes problématiques, puisque c'est un peu l'anarchie dans la ville dans laquelle ils sont, tout simplement parce qu'il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus de force de police, etc. C'est un peu d'ailleurs eux qui régissent tout au sein de la cité, et c'est un tome qui commence à nous annoncer qu'il y a des dangers qui vont arriver. Moi, j'aime bien les tortues, ce n'est pas le meilleur tome qui soit, mais Sophie Campbell, elle fait un travail que j'ai déjà dit sur mes reviews Tortues Ninja, que je vous invite à aller voir dans la playlist TMNT que vous retrouverez sur la chaîne, c'est-à-dire que les Tortues Ninja, il y a un côté très shonen, en fait, dans l'écriture du scénario, c'est-à-dire qu'on a des moments d'entraînement, de baston, de combat, avec des enjeux très graves, très importants, et on a d'autres moments où on va être sur des transitions ou sur la préparation d'un événement plus grand, plus grave, et je pense que sur les deux premiers tomes, on est tout simplement là-dedans. Alors, bien évidemment, le premier tome de TMNT Reborn nous sert à souffler suite à la fin des TMNT, et là, vraiment, on commence à sentir qu'il y a des choses qui se passent en fond, peut-être que le tome 3, sera aussi un tome de transition avant que ça commence vraiment. J'aime beaucoup, moi, les thématiques dont on parle, c'est-à-dire les mutants mis de côté, ça me fait fortement penser à X-Men quand même en termes de thématiques. Voilà, on a cet esprit très shonen, on a des dessins qui sont plutôt pas mauvais, alors, bien évidemment, ça ne vaut pas Mateus Santolouco, très clairement, mais c'est quand même plutôt bon dans l'ensemble, on a plusieurs dessinateurs sur ce tome, on a des tortues qui affrontent de nouveaux personnages avec de nouveaux mutants, en même temps, après ce qui s'est passé dans les TMNT, autant vous dire que des antagonistes, il peut en arriver de partout et de nulle part, et c'est tout aussi, c'est ça qui est tout aussi intéressant dans le récit. C'est fun, c'est chill, ça se lit sans prise de tête, on a ce mood encore une fois très ninja qui est respecté, moi je passe à chaque fois un bon moment sur les tortues et de toute façon, bah oui, je finirai par prendre les intégrales, bien évidemment, bien évidemment, mais non vraiment, TMNT c'est toujours aussi cool, donc pour moi, ça reste un véritable coup de coeur, maintenant comme je vous dis, attention, parce que voilà, il y a des tomes qui sont un peu des tomes de transition, qui sont tout aussi importants que les autres, mais vous allez avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand chose alors que vous avez dépensé 18 ou 19 euros sur un tome, mais c'est normal, ça fait partie de la construction du scénario et de la façon dont c'est écrit, mais moi je suis toujours aussi content de lire les tortues. Et toujours du côté de Cherry Comics, on va bien sûr parler de Zoe Thorogood, It's Lonely at the Center of the Earth, un récit autobiographique qui va nous parler des idées suicidaires de Zoe Thorogood, un peu mis pelle-mêle dans ce récit. Alors, plusieurs choses sur ce récit, tout d'abord la qualité éditoriale. La qualité éditoriale, en soi, le récit, je le trouve plutôt pas mal avec un dos rond, voilà, c'est plutôt sympa, on a un espèce de relief qui est fait sur Zoe Thorogood, c'est très cool. Maintenant, deux points négatifs à ce récit, à mon sens, d'une part, c'est qu'il coûte extrêmement cher pour le nombre de pages, pour moi, il y a au moins 6 ou 7 euros de trop sur ce récit, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas si vous le voyez, mais grosso modo, les pages sont moitié transparentes. Vous voyez là, normalement ici, vous voyez l'arrière de la page parce que toutes les pages sont blanches, toutes les pages sont assez fines et en fait, vous voyez les pages suivantes derrière et c'est d'impénible en fait, c'est très très pénible, ça fait extrêmement bizarre, je ne sais pas si je peux vous le remontrer ici, si là, vous le voyez, vous voyez la forme derrière, c'est pénible, c'est dérangeant et je comprends les gens qui ont gueulé sur cette édition. Maintenant que les choses sont dites, on va revenir un petit peu sur le récit. Ce récit, il est clairement parfait pour tout le monde. Déjà, si vous êtes dans un bad mood où vous avez envie de vous foutre en l'air, où vous avez passé une bonne journée, ce n'est clairement pas le récit à lire. Ce récit, il faut être dans un excellent mood pour pouvoir le lire parce qu'on parle d'idées très très noires, c'est un peu de la vente de dépression en bas, on ne va pas se mentir. Mais pour autant, c'est un récit hyper touchant qui m'a beaucoup ému, qui me parle de par ses thématiques. Je peux citer l'exemple de quelque chose qui se rapporte à moi. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais ma maman typiquement s'est suicidée. Et là, Zoé Torogood, elle parle de son état dépressif qui potentiellement, selon elle, pourrait être hérité de sa mère qui a essayé plusieurs reprises de se foutre en l'air. Donc oui, c'est un récit qui me touche personnellement, qui m'émeut, qui me fait vibrer, qui me fait vivre plein de sensations. C'est un récit, comme je vous l'ai dit, très mélancolique, mais c'est un récit aussi qui a beaucoup d'humour. Alors, dans les dessins, on a des dessins comme ça, on va avoir des personnages un peu plus comme ceci, avec une tête un petit peu bizarre, et de temps en temps, on va avoir des délires un petit peu, voilà, comme ça, avec des cases couleurs, des cases non colorées qui reflètent un peu l'état d'esprit de Zoé Torogood, et à d'autres moments, voilà, on va avoir des choses comme ça, un petit peu, par exemple, et puis on va avoir aussi des trucs un peu complètement perchés, en réalité, où les personnages sont représentés sous forme d'animaux, typiquement, ça c'est un autre délire du récit. On va avoir des espèces de trucs, des fois ça ressemble à un collage aussi, ce que j'arrive à vous trouver un exemple de ce collage-là, ça m'a fait très très bizarre. Là, par exemple, on a typiquement une planche qui ressemble un petit peu à un coloriage aussi, entre autres. C'est vraiment un récit à la fois déjanté, à la fois mélancolique, à la fois drôle, à la fois bizarre, on ne comprend pas toujours ce qu'on lit, on comprend, mais par contre, en fait, on comprend toujours en fait où Zoé Torogood veut en venir, donc moi, j'ai passé un bon moment, j'ai passé un bon moment. Maintenant, comme je l'ai dit en introduction de ce bouquin, il est clair et net que ce récit ne plaira pas à tout le monde et je comprends totalement les personnes qui ont gueulé pour le prix de ce récit. On finit du côté de chez Black River avec Earth Diver. Earth Diver qui nous raconte l'histoire de notre peuple en 2112. L'apocalypse est arrivé, la plupart des humains sont partis sur une autre planète, je ne sais plus où d'ailleurs, mais l'humanité a survécu et en fait, tout le monde est parti sauf un groupe d'Amérindiens qui sont restés sur Terre et qui découvrent un portail temporel. Et suite à la découverte de ce portail temporel, eh bien, ils vont tenter de changer l'avenir, l'avenir dans lequel ils vivent, en 2112, en essayant d'aller assassiner Christophe Colomb et l'empêcher de découvrir l'Amérique. Alors, c'est un récit complètement barré que j'ai beaucoup aimé de par son scénario qui nous parle de voyage temporel déjà, qui est quand même quelque chose d'assez casse-gueule dans l'ensemble, mais qui nous offre des planches absolument extraordinaires. Honnêtement, j'ai adoré. On comprend très vite où on est, on comprend très vite ce qui s'y passe. Bref, c'est vraiment très très bon en termes de scénario. En termes de dessin, c'est très très bon aussi. J'aime beaucoup l'idée qu'on nous parle de se débarrasser de Christophe Colomb même si dans l'idée tu poses beaucoup de questions autour de cette envie de se débarrasser de Christophe Colomb et de l'empêcher de découvrir l'Amérique. Est-ce que finalement, est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas découvrir l'Amérique plus tard s'il empêche Christophe Colomb ? Mais en fait, on apprend qu'il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, on se rend compte dans le récit que les Amérindiens vont avoir une hargne, une colère vis-à-vis de Christophe Colomb et de son équipage qui vont violer des femmes, des Indiennes qui vont réduire à l'esclavage des Amérindiens qui vont les souiller et en fait, ces Amérindiens-là vont vivre génération après génération en cultivant cette colère et cette hargne contre Christophe Colomb. C'est un récit qui peut paraître violent également parce qu'il y a quand même pas mal de violences, on ne va pas se mentir là-dessus, que ce soit au niveau du langage comme au niveau des images et comme je l'ai dit, c'est un récit qui peut paraître un petit peu déjanté parfois parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est un récit qui sera en deux ou trois tomes, je crois, de mémoire, c'est marqué ici, tome 1, mais typiquement, quand vous avez un mec qui parle à une chèvre, d'accord, et là, vous faites un WhatsApp à Mills, vous lui dites, hé Mills, est-ce que t'as lu Earth Diver ? Est-ce que la chèvre, ça te parle, l'histoire de la chèvre ou est-ce que c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose, très honnêtement ? Et là, Mills me répond, salut frérot, écoute, en réalité, je pense que tu prends beaucoup trop de drogue, d'accord ? Ça, c'est parce que je ne savais pas que Mills n'avait pas Earth Diver. Du coup, Mills récupère Earth Diver et m'envoie un WhatsApp et me dit, mec, j'ai rien compris avec la chèvre, est-ce que tu peux m'expliquer ce que je suis passé à côté de quelque chose ? Frérot, je croyais que c'était moi qui prenais trop de drogue. Donc, autant vous dire que c'est très déjanté, c'est pareil, on a une histoire avec des gamins un peu fantômes, un peu bizarre, c'est vraiment un délire. Je vous parlais de violence tout à l'heure, je vous montre cette petite planche qui ne vous spoilera pas trop mais quand même, c'est un sacré délire honnêtement et en fait, j'espère très sincèrement que le tome 2 et potentiellement le tome 3 s'il y en a un, vont m'expliquer un peu ce qui s'est passé dans ce récit parce que là, je vous avoue que je ressors du récit, ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé vraiment, je trouve le scénario génial, je trouve les dessins géniaux, j'ai passé un très bon moment mais alors, je n'ai pas toutes les réponses à mes questions et ce genre de délire là, c'est un sacré délire. Mais encore une fois, c'était une plutôt bonne lecture dans l'ensemble, c'est clairement pas un coup de cœur pour le moment mais c'est plutôt une bonne lecture et j'ai plutôt passé un bon moment. Voilà, j'espère que toi aussi d'ailleurs, tu as passé un bon moment devant cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, si tu es d'accord avec ce que j'ai dit sur mes lectures, si tu as des lectures à me recommander, n'hésite pas, bien évidemment, on est là pour partager. On est 2800 sur la chaîne, je vous remercie énormément, vous contribuez, enfin vous êtes souvent là à me dire oui, merci, mais de quoi en fait parce que moi je suis là, je regarde juste la vidéo et c'est toi qui fais le travail, c'est toi qui fais les vidéos, c'est toi qui fais les interviews, c'est vrai mais sans vous, cette chaîne, elle n'existerait pas donc merci beaucoup, prenez soin de vous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, vous connaissez le tips, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada